C'est le logiciel libre, donc c'est la guest star de la manifestation. Roberto. Merci pour l'introduction, merci pour m'avoir invité. J'espère ne pas vous endormir après ces magnifiques festins de midi. Ça me fait un très grand plaisir d'être ici pour les dix ans de l'adulte. On a été quelques ans à la voir naître, toute petite, et on est absolument ravis de l'avoir arrivé à dix ans avec plein de succès. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'histoire, il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour vous parler, j'ai vu qu'on m'a mis deux heures. Je suis capable de vous parler pendant deux heures, mais je promets de faire plus court si possible. D'accord, ok, alors je vais essayer de passer un certain nombre de transparents. Si vous me lancez sur la question de qu'est-ce que c'est le logiciel libre, la collaboration, les données ouvertes, l'évolution des technologies au service des citoyens de l'humanité, là c'est dangereux, parce que je peux passer avec vous autant de temps que vous voulez, il n'y a pas de limite. Là j'ai essayé de me concentrer sur quelques aspects très précis, parce qu'on est dans un cadre privilégié, celui des administrations, en particulier des collectivités territoriales, qui utilisent, qui ont besoin d'utiliser des logiciels au service du citoyen. Et donc c'est un cadre très précis, très particulier, avec des contraintes spéciales. Et c'est sur ça que j'aimerais bien me concentrer, en apportant aussi quelques exemples, quelques bonnes nouvelles, quelques idées sur ce qu'il reste à faire. Donc là c'est mon plan, je vais juste vous rappeler pourquoi l'État, donc vous, pourquoi vous, vous êtes spéciaux, pourquoi vous êtes différents d'une entreprise quelconque. L'État n'est pas une entreprise, au sens propre, il a des exigences, des obligations, et donc des fois des plaisirs de faire des choses autrement qu'une entreprise quelconque. Et on va essayer de se rappeler de ça. Mais j'aimerais bien aussi vous parler du fait que, après on va aller voir, il ne suffit pas des fois d'avoir conscience d'être un acteur spécial, parce qu'on doit faire des choses de façon spéciale. Des fois il est important de se les rappeler, et c'est pour ça qu'on utilise des instruments qu'on appelle des lois. Donc on peut essayer de réfléchir à dix ans de distance des premières propositions sur qu'est-ce qu'ils étaient des lois sur l'utilisation des formats ouverts, des registres libres et d'administration, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que j'ai, parce que je vais essayer de vous parler pendant quelques minutes, de quelque chose qui s'est passé en Italie pendant les vacances du mois d'août. En général, chez moi, je connais bien mon pays, c'est les moments dans lesquels on vous augmente l'essence, on augmente les impôts pendant que vous êtes à la mer, vous rentrez avec les mauvaises nouvelles. Pour une fois, on a trouvé une bonne nouvelle devant la porte. Je vais vous en parler, on peut essayer de s'en inspirer. Et évidemment, je ne peux pas éviter de vous parler de vos rôles, des structures de mutualisation telles que la Doulacte. Et je ne pourrais pas vous parler d'autres questions. Bon, alors on y va. Donc l'État est tranquillé. L'État est un acteur différent des autres, un acteur spécial. Les transparents que je vais vous montrer ici, datent des 2000 ans. J'ai un peu peur qu'ils n'aillent pas pris un ride. Donc on va voir, vous allez me dire. L'État n'est pas une entreprise comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a des exigences spécifiques de l'administration que vous ne retrouvez pas dans une entreprise quelconque. Je vous donne quelques exemples, mais vous pouvez me les apprendre, vous. Vous êtes des acteurs directs de tout ça. L'archivage à très long terme, l'intégrité des données, ça c'est quelque chose qu'on ne demande pas à une entreprise quelconque. Une entreprise qui fait faillite, elle perd ses données. ou une entreprise qui ne fait pas faillite, je dois garder un certain nombre de documents pendant 5 ans ou 10 ans pour vérifier qu'elle a bien payé les impôts, mais après elle peut tout jeter. L'État, non. L'information qui concerne notre État civil, notre casier judiciaire, la situation de nos impôts, etc., ce n'est pas quelque chose qui peut être détruit ou perdu ou corrompu parce qu'on s'est trompé, ce n'est pas très grave. D'ailleurs, si vous réfléchissez aussi, il y a énormément d'informations que l'État, que vous, en tant que collectivité, détenez sur moi, un simple citoyen, sans que je vous donne l'information. Vous l'avez, disons, malgré moi, par les pouvoirs régalants de l'État. Vous savez, quand est-ce que je suis né, quel est mon état de santé, vous savez énormément d'informations qui ne doivent pas tomber dans le domaine public parce qu'elles pourraient être mal utilisées par les compagnies d'assurance, par des futurs employeurs, par je ne sais pas trop. Donc, à l'État, on fait confiance parce qu'il est là pour nous défendre. Ce n'est pas le même rôle de nos compagnies privées. Donc, vous avez une obligation de sécurité. Il faut respecter la vie privée, la confidentialité des données, protéger ces informations sensibles, sans parler de la défense, mais des informations sensibles que l'État détient sur moi sans que je puisse m'y opposer. Bien évidemment, il faut avoir un coût modéré, ce sont les déniés publics. Il faut essayer de ne pas gaspiller pour faire n'importe quoi. Il faut savoir identifier de façon sûre les citoyens avec lesquels on travaille. et ça, c'est quand même lié au point de la sécurité. On a un devoir de transparence. Qu'est-ce que l'État fait avec les données, l'information qu'il détient sur nous-mêmes ? Est-ce qu'on a le droit de croiser des fichiers contenant des informations éthiques avec des fichiers qui contiennent des informations sur les casiers judiciaires, etc. Donc, vous voyez, il y a des questions éthiques essentielles qui se posent. Donc, d'un côté, il y a une décision du législateur qui dit ce qui est légal ou pas légal. D'un autre côté, il y a des implémentations réelles du système d'information qui doivent respecter cette décision politique. Et là, il y a un devoir de transparence pour savoir comment on fait. Et en plus, tout ça doit se faire dans le cadre de quelque chose qu'on appelle il y a longtemps, l'écuménisme technologique. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare ? Ça veut juste dire que les technologies qu'on utilise en tant qu'acteurs publics doivent être ouvertes pour tous, ne doivent pas exclure quelqu'un des citoyens pour telle ou telle autre raison. Évidemment, en les disant à vous, c'est enfoncer des portes ouvertes, vous les savez très bien. Mais il n'y a pas beaucoup d'années, je me rappelle, quand on essayait de déclarer son revenu en Italie, on était obligé d'aller sur un site web fait par l'État italien, on remplit ses plans de données, une fois qu'on finissait à la fin, on retrouvait un petit lien qui permet de télécharger un fichier .exe. Et qu'est-ce qu'on fait avec un fichier .exe ? Il faut avoir un ordinateur Windows et de la bonne version pour pouvoir terminer sa déclaration des impôts. Ça, c'est un exemple des non-écuménismes technologiques qui est parfaitement légitime pour une entreprise, ce qui avait fait mon entreprise favori à l'époque, des voitures qui étaient Fiat. Je voulais changer ma Fiat, j'étais allé sur le site des Fiat pour l'acheter. J'ai enlevé cette démo, elle est plus actuelle. Vous pouvez acheter des Fiat maintenant. Donc là, c'est... Et quand j'essayais de demander les prix de l'entreprise, j'ai récupéré un gigantesque macaron en disant, votre système d'exploitation ne supporte pas l'extension Toto Bidou nécessaire pour vous donner les prix. Je dis d'accord, et moi j'achète un Rénaud. Donc j'ai acheté un Rénaud, voilà. Mais par contre, pour les impôts, je ne peux pas faire ça. Si vous m'obligez à acheter un Mac ou un PC avec Windows, machin, truc, pour déclarer les impôts et je ne les ai pas, je ne peux pas dire, ah bon, d'accord, je vais déclarer mes impôts en Belgique. Je ne vais pas faire la blague sur la Belgique, vous avez compris, d'accord, voilà. D'accord. Bon. Donc, là je passe vite sur ça. Aussi, ça c'était des anciens transparents à propos de Belgique. J'avais présenté au Sénat en Belgique qui réfléchissait en loi sur l'utilisation des formats ouverts, logiciels libres là-bas. Ils voulaient le point de vue d'un scientifique, j'ai essayé de prendre un point de vue objectif. Donc quand j'ai dit qu'effectivement, pour l'archivage à long terme, on ne peut pas utiliser des formats propriétaires ou des logiciels non libres, j'ai dit objectivement, j'ai essayé de réfléchir en tant qu'informaticien professionnel, en tant que chercheur en informatique. Pourquoi je considère que c'est techniquement impossible d'assurer l'archivage à long terme si on n'a pas des données clairement spécifiées ? Parce qu'après, on ne sait pas les relire. Il ne faut pas être informaticien pour les savoir. Il y a un certain nombre d'anecdotes tristes, honnêtes, en particulier, là je vais aller d'un autre côté, de la manche, en Angleterre, à un moment donné, les gouvernements anglais avaient dépensé une fortune dans les années 90 pour faire un super laser disque avec toutes les informations du musée, etc. Les laser disques sont encore là et personne ne sait plus les relire parce qu'on n'a plus de lecteurs de laser disques, c'est périmé, c'est passé à la trappe, etc. On ne sait pas ce qu'il y a écrit les sons. Et si vous allez à l'INA à Paris, ils ont encore dans leurs archives certains documents qui ne savent plus relire parce qu'ils n'ont plus les magnétos quelque chose qui a été utilisé pour les enregistrer. On ne sait pas comment on va lire ces données-là. Donc c'est absolument essentiel d'avoir des formats clairement spécifiés pour garantir leur durée à long terme. Mais si ça, c'est impossible d'avoir l'archivage à long terme sans des formats de données ouverts, il est après difficile en pratique de relire ces données qui sont un peu compliquées si on n'a pas les codes sources des applications qui ont été utilisées pour les engendrer. Parce que vous savez bien qu'il y a des formats qui peuvent respecter les normes, mais après les logiciels qui ont vous avandu avec les bons macarons, les tampons qui disent qu'ils respectent la norme, machin, truc, il peut y avoir quelques petites erreurs. Il y a quelques petits bagues, ils respectent la norme à peu près. Donc après, les données sont dans la norme à peu près. Et donc pour essayer de les relire, si vous n'avez pas les logiciels originaires, vous avez quelques petits problèmes. Et les gens qui ont vécu l'histoire des bagues des années 2000 en savent quelque chose. Après, pour la sécurité, c'est encore pire. Donc là, ce sont des choses qui sont... Désolé pour les trois secondes de technicité après repas. La sécurité est un sujet difficile. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous vendre une solution en disant que ce logiciel est sûr, tampon, macarons, etc., méfiez-vous, ce n'est pas facile de tout. Il y a un monsieur qui est bien connu, il s'appelle Ken Thompson, un ancien inventeur de langage programmation C, qui avait reçu un prix très important, donc les prix Touring. Et dans les années 70, avec sa leçon, quand on reçoit un prix Touring, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, on est censé faire une leçon. Alors dans sa leçon, ça s'appelait Reflections on Trusting Trust, qui est un jeu de mots que je ne vais pas vous traduire, mais donc, sincèrement, c'était une présentation sur la sécurité. Et il montrait comment lui, il était capable de fournir chez vous un logiciel avec tous les codes sources, qui étaient les logiciels qui prend les mots de passe et vérifie si vous êtes bien les bons utilisateurs autorisés à entrer dans le système. Il vous donnait les logiciels, les codes sources, les compilateurs, les sources du compilateur. Et bon, vous pouvez lire dans les sources du logiciel, il n'y a pas des portes dérobées, dans les compilateurs, il n'y a pas de portes dérobées, vous vérifiez, vous récompilez, tout va bien. Et pourtant, il y avait une porte dérobée qui l'avait cachée à l'intérieur parce qu'il avait fabriqué les binaires avec lesquels vous allez compiler les compilateurs, avec lesquels vous allez compiler le logiciel qui fait la vérification de votre mot de passe. Il les avait modifiés de telle sorte que si les sources avaient une telle forme, il les modifiait pendant la compilation. Donc ça, c'est une chose qu'on connaît depuis longtemps, sans vieille blague d'informaticien, mais essentiellement, si vous voulez un système sûr, il ne suffit pas d'avoir les codes sources du logiciel applicatif, il faut celui du compilateur, de l'assembleur de systèmes d'exploitation des librairies, la description de la puce, etc. Il faut tout refaire vous-même. C'est quelque chose d'excessivement complexe. Donc, commençons déjà par avoir les sources de l'applicatif. C'est le minimum. Mais après, il faudra aussi tout le reste. Et quand on parle d'accessibilité pour tous, si on veut vraiment faire en sorte que ces technologiques puissent donner accès à ces logiciels et à ces données à tout le monde, il est absolument nécessaire d'avoir les codes sources des logiciels qui manipulent les données pour pouvoir les modifier. Donc, on a besoin de corriger s'il y a des erreurs. Donc, il faut pouvoir redistribuer ces codes et les droits d'utiliser les formats des données, les protocoles de communication librement pour les adapter quand il y a des besoins, des problèmes, des difficultés. Donc, ça nous amène... Désolé, ces trois slides ne sont pas... Ils ne sont pas dans les bons ordres. C'est pour ça que les grandes administrations mais aussi les petites ont besoin des solutions qui sont interopérables donc ils doivent les exiger conformes à des standards normalisés pas les standards du marché qu'on essaye de vous impulser tous les deux ans mais les standards normalisés garantis contre la non-conformité à ces standards ils doivent avoir leur code source pour pouvoir répondre tout simplement à leurs propres obligations des services publics. Alors, je suis d'accord qu'en pratique on ne les fait pas tout le temps on ne les fait pas seulement même si on est conscient de ses propres obligations ça prend du temps c'est difficile on a besoin d'y réfléchir mais il faut être déjà conscient de l'obligation qu'on a. Alors, je vous fais observer que les passages à l'usage du logiciel libre pour respecter ces contraintes qui viennent de leurs besoins commencent à se généraliser aussi dans les mondes du logiciel critique du logiciel embarqué qui a des contraintes qui sont différentes de celles de l'administration publique mais dans lesquelles par exemple la sécurité et la traçabilité logicielle est essentielle pour assurer que votre avion se comporte correctement de la bonne façon etc. Donc là, il y a un peu d'alliés qu'on peut aller chercher ailleurs même dans les mondes méchants de l'industrie il y a certaines industries qui font voler des avions qui ne sont pas forcément super méchantes qui ont des intérêts communs avec les nôtres dans le développement des logiciels liés. Bon. Donc, d'un côté les besoins d'avoir les standards ouverts et le logiciel libre de l'autre côté ce qui est intéressant une autre caractéristique de l'administration publique c'est que souvent il y a des besoins qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les besoins du marché comme on dit. Donc par exemple le logiciel de gestion de ses métiers désolé pour l'erreur c'est pas exactement quelque chose qu'on va acheter à la FNAC parce que tiens j'ai dit j'ai un ses métiers derrière la maison je vais faire ma gestion pour le ses métiers directement. Là c'est un besoin spécifique de l'administration et donc on peut être intéressé à faire développer du logiciel qui répond à des besoins spécifiques de l'administration qui sont différents des besoins de toutes les autres entreprises que vous retrouvez par ailleurs. Ça c'est intéressant parce que ça crée une source d'activité économique justement à travers ces logiciels libres non encore écrits et là je ne peux que signer des deux mots sur la phrase de François-Li que j'ai mal écrit il a des noms. Effectivement un logiciel libre est gratuit lorsqu'il a été payé une fois. Là j'ai répété une fois deux fois donc je vais me faire mettre un mot en rouge par les profs des français dans la salle c'est pas grave. C'est vraiment important. C'est là, vous dites très bien mais tout ceci cher Président du Cosmo on le sait depuis la nuit des temps il ne faut pas venir les raconter à des membres de la douleur c'est pour ça qu'on est à la douleur on veut mettre en place ce mot de pratique. Mais je vous dis qu'en réalité si vous voulez un peu généraliser les pratiques que vous essayez de mettre en oeuvre tous les jours il faut peut-être réfléchir à nouveau à se faire aider par un cadre législatif. Pourquoi ? Parce que des obligations qu'il y a à l'État devraient quand même être respectées uniformément par toutes les administrations il serait sympa que je ne sois pas obligé d'échanger des communes si je veux accéder aux actes administratifs en utilisant n'importe quelle technologie qui est disponible sur mon ordinateur ça serait bien que le respect de ces normes soit les mêmes partout. Donc il faut un cadre législatif c'est pour ça qu'on a un ventre des lois c'est pour fixer clairement les conditions minimes qui doivent respecter les systèmes d'information pour être utilisés dans l'administration publique. Mais alors comment on peut faire ? Il y a plusieurs possibilités de faire des cadres législatifs donc il y a la solution pure et dure brutale qui est de dire on va passer un texte qui dit à partir du demain matin tous les logiciels utilisés dans l'administration publique seront des logiciels libres. Très bien. Et moi je sais aussi faire voter en loi qui dit qu'à partir du demain le soleil se lève la nuit. C'est pas facile d'accord ? Il ne suffit pas de passer en loi pour que ça devienne faisable. Là aussi on peut aussi dire à partir du demain tout le monde utilisera seulement des formats protocoles standards ouverts. Mais si on s'arrête juste là ce n'est pas réaliste. Il y a trop d'existants qu'il faut gérer il y a trop de patrimoines logiciels déjà existants qu'il faut migrer on ne peut pas les faire en deux minutes comme ça. Et d'ailleurs si vous regardez justement ces fameux rapports Persona c'est maintenant ces points l'importance de la migration donc comment on gère la migration est quelque chose qui était déjà prise en compte. Alors quand j'ai dit que ces idées-là de passer des lois qui obligent d'utiliser des logiciels libres ça a été déjà fait donc il y a des états au Brésil qui ont fait ça il y a certains autres pays en Amérique latine qui l'ont fait mais après entre des lois et la pratique il y a une différence donc plutôt qu'obliger les gens à violer la loi écrivant des textes et des lois qui permettent aux gens de se mettre en conformité petit à petit dans des temps. Voyons quelques exemples alors je disais la bonne nouvelle qui vient d'Italie la voici depuis le 12 août 2012 en Italie les codes d'achat les codes des marchés publics pour ce qui concerne l'achat des logiciels a été légèrement modifié donc je vais vous réporter les modifications donc ce qui était effacé ce sont ces lignes-là d'accord ce qui a été ajouté non il n'y a rien d'ajouté donc il y a ces lignes-là qui ont été effacées donc je vous les traduis de l'italien et nous allons voir comment ce texte des lois avec la possibilité d'y arriver doucement a été mis en oeuvre par nos voisins voilà il dit les administrations publiques fournissent des logiciels informatiques en utilisant les solutions disponibles sur les marchés qui sont listées si de suite soit du logiciel développé pour l'administration publique l'administration publique a payé pour faire développer du logiciel chez elle à la maison soit un réutilisant du logiciel ou des parties du logiciel qui ont été développés pour l'administration publique peut-être ailleurs il y a une autre communauté qui a fait développer ça on va les reprendre on va les réutiliser ou alors du logiciel libre ou open source comme ça Richard il n'est pas content ou il est content parce qu'il y a les deux ou alors une combinaison des solutions précédentes notez ce qui s'est passé la nuit du 11 au 12 août c'est que l'option qui était là donc l'achat des logiciels propriétaires qui ont des licences d'utilisation a été rayé d'un trait de stylo d'un trait de plume ça disparaît donc vous ne pouvez plus acheter du logiciel propriétaire cela dit si je fais ça c'est exactement la chose que je disais qui était infaisable du coup évidemment les italiens un peu subtils ils vous disent ben voilà je sais bien qu'il y a des situations existantes dans lesquelles vous n'allez pas vous en sortir alors qu'est-ce qu'on fait on va quand même vous permettre de les faire mais on vous complique la vie si vous voulez avoir du logiciel propriétaire donc on dit seulement quand la valutation comparative des types techniques et économiques démontre l'impossibilité d'obtenir des solutions ouvertes ou déjà développées par l'administration publique à un prix inférieur seulement dans ces cas il est possible d'acquérir des logiciels des types propriétaires ça inverse un petit peu la charge de la preuve n'est-ce pas avant si vous regardez votre habitude ici il fallait monter au créneau pour montrer que la solution libre finalement ça faisait la bonne chose et que ça coûtait moins cher ici c'est vraiment inversé seulement à partir du 12 août avant ce n'était pas le cas là c'est à qui veut utiliser un logiciel propriétaire démonter un gros dossier technico-économique qui montre qu'il est obligatoire d'utiliser le logiciel propriétaire alors le problème c'est que comme c'est quand même l'Italie il y a toujours un petit hic donc c'est qui fait cette évaluation l'évaluation est faite selon les modalités définie par l'agence de l'Italie digitale qui peut aussi sur demande donner des avis à augmenter alors le problème c'est que l'agence pour l'Italie digitale est prévue dans les mêmes lois et pour l'instant elle n'existe pas donc il faudra quand même la faire voilà il faut non pour les gens qui lisent un peu d'italien là il y a des liens vous les retrouverez sous les transparents que vous aurez vous trouverez toutes ces choses là donc pourquoi je vous dis qu'il y a un petit hic plutôt que juste faire cocorico en italien parce que ça vous laisse du temps ça nous laisse du temps ici de dire on va peut-être y arriver avant les autres donc le temps qu'ils fassent l'agence digitale nous on va aller plus loin si vous regardez en France il y avait trois paragraphes dans les RGI de la DGME c'est un gros pavé le règlement général d'interopérabilité de la DGME énorme mais dans cet énorme pavé il y avait trois petits paragraphes qui étaient inspirés en logique relativement similaire je ne sais pas si vous vous rappelez ça c'était vraiment très bien écrit quand on parlait des formats pour les documents qu'on échange avec l'administration il dénonçait ces trois règles là il est obligatoire d'accepter des documents en format ouvert donc si je suis un citoyen et je vous envoie un document en format ouvert vous êtes obligé de l'accepter donc comme citoyen je suis tranquille il est possible d'utiliser à l'interne des formats propriétaires même si on conseille de préférer des formats ouverts donc si tout le monde est resté avec Microsoft Word et reçoit d'open office ou de libre office bon d'accord vous mettez une moulinette qui convertit en Word tant pis donc c'est pas grave mais moi comme citoyen je veux rien voir et mais alors pourquoi vous voulez pas mettre un logiciel libre parce que vous allez expliquer à tout le monde que vous avez pas l'argent nécessaire pour former les personnels au logiciel libre ça coûte quand même de l'argent etc bon d'accord mais la troisième règle était très importante donc il était interdit de financer des migrations vers de nouvelles versions de logiciels utilisant des formats propriétaires donc qu'est-ce que ça voulait dire si vous n'avez pas d'argent vous mettez une moulinette qui convertit des propriétaires à libre à l'entrée à sortie vous continuez à garder votre petit truc votre tambouille interne c'est vos affaires vous n'avez pas à former des personnels mais les moments où vous avez de l'argent pour faire une migration pour former le personnel on vous interdit de l'utiliser pour continuer à rester dans les mondes propriétaires donc c'est une façon d'aller petit à petit vers une solution format ouvert donc ça c'était un texte vraiment magnifique malheureusement à différence de ce qui a été fait en Italie donc ces idées là sont finies dans un texte des lois qui a été promulgué la nuit du 11 août et rentré en vigueur le 12 août d'ailleurs ça faisait partie de ces deux changements là tout petits faisaient partie d'un énorme texte des lois qui portait l'énorme mesure pour le redressement du pays ça fait partie de quelque chose d'important pour le redressement de l'Italie qui est en crise donc il fallait faire ça là on était en avance il y a longtemps pendant des années le problème c'est que ces trois lignes là n'ont jamais vu la lumière donc elles ont disparu dans la version définitive de ces règlements d'interopérabilité pourquoi ? parce que et là je vais y passer quelques instants parce qu'il semblerait qu'un certain nombre de nos responsables politiques ont peur de voir attaquer des règlements comme ça par des grands groupes qui disent qu'il s'agit des mesures anti-concurrentielles ça c'est un discours qu'on entend souvent donc j'aimerais bien y passer un instant voilà ça c'est à peu près ce qui va vous dire pour un lobbyiste si vous les croisez dans les couloirs à Bruxelles vous dites voilà si vous faites un appel d'offres qui mentionne du logiciel libre qui dit seulement du logiciel libre si vous faites une loi c'est encore pire mais c'est un appel d'offres dans lequel vous dites vous voulez du logiciel libre qu'est-ce que ça veut dire ? ça nous empêche nous grands groupes pas forcément seulement Microsoft il y en a plein même européens ça nous empêche de participer à l'appel d'offres donc vous violez les droits à la libre concurrence parce que vous excluez une partie de l'industrie du marché donc quand vous faites ça on va vous attaquer en justice et vous allez voir ce que vous allez voir donc c'est l'argument général qui est vendu à tout le monde alors là je ne sais pas si après les repas c'est une bonne idée de vous faire faire l'exercice de trouver l'erreur logique dans la suite de l'argumentaire parce qu'il y a un donc qui n'est pas une conséquence logique c'est donc finalement laissez-moi vous donner la réponse alors si vous faites un appel d'offres ou vous l'exprimez en préférence sur un logiciel libre ceci n'est pas une entrée à la libre concurrence c'est vraiment pas une entrée il faut bien s'en convaincre on respire on regarde et on dit tous ensemble faire un appel d'offres qui demande le logiciel libre ce n'est pas une entrave à la libre concurrence sur les marchés pourquoi ? parce que c'est les pendants dans les nouvelles technologies des normes qui existent vous avez l'habitude de les voir partout dans tous les autres domaines d'activité par exemple ben voilà quand vous faites des constructions publiques vous demandez que les gens qui participent à l'appel d'offres respectent des normes anti-incendie donc évidemment les entreprises qui ne respectent pas les normes anti-incendie ne sont pas partis ne peuvent pas participer à l'appel mais c'est en violation des règles de la concurrence on ne s'est pas dit il faut mettre telle entreprise et pas telle autre on a dit on a besoin de nos solutions qui respectent la norme anti-incendie vous vous dites je veux une solution dans laquelle les taux de plomb ne dépassent pas de temps ou alors les téléphones portables admis ne doivent pas émettre plus de temps je ne sais pas c'est pas violer la libre concurrence pour des entreprises qui veulent faire des téléphones qui émettent trop fort c'est juste dire moi je veux des téléphones qui émettent moins après si les téléphones sont faits par Samsung par SageM par mon cousin dans un garage etc ça ne m'intéresse pas l'importance de ne pas mettre les normes de l'entreprise des normes donc par contre des exemples des vraies violations des livres de concurrence les voilà donc si vous faites un appel d'offres dans lequel vous dites vous voulez 300 licences Microsoft Outlook ça oui c'est une violation de la libre concurrence c'est là pas tout le monde peut participer oui plein des revendeurs peuvent participer mais ils ne peuvent que vendre la même chose comme par hasard les lobbyistes qui sont à Bruxelles contre ce type de violation des livres de concurrence n'ont jamais eu rien à redire mais par contre nous on pourrait les attaquer et dire non il ne faut pas dire ça il faut dire solution intégrée des messageries permettant pas Office d'Outlook permettant d'échanger des courriers selon ces standards les suivants etc etc ça c'est ce qu'il faudrait rédiger c'est ce que vous voulez compatibilité avec des standards vous ne voulez pas un produit particulier alors est-ce que ce que je vous raconte est vrai mais je ne sais pas justement c'est pour ça que je suis un scientifique dur comment dire parce que je préfère être dans un monde dans lequel je veux savoir si 2 plus 2 fait 4 je fais un calcul et à la fin je regarde si c'est 4 j'ai raison sinon non dans des textes des lois c'est beaucoup plus compliqué parce que je peux avoir un raisonnement intellectuel fantastique qui dit que j'ai raison et après j'ai des marins un juge qui me dit non donc alors plutôt que de vous dire faites confiance que je vous raconte encore une fois j'ai pris un autre petit exemple qui nous vient d'Italie voilà donc ça c'est encore plus ancien ça sera difficile de les rattraper donc en 2009 qu'est-ce qui se passe vous avez des collègues transalpans dans les Piémont qui font un appel d'offres dans lequel effectivement la région choisit et favorise des logiciels libres donc en réalité c'est en loi cadre dans surtout les appels d'offres ce n'est pas même pas très méchant elle dit favorise c'est pas impose c'est favorise mais même ça ça fait ticket donc il y a des lobbyistes qui sont descendus à Rome du coup la présidence du conseil des ministres à cette époque-là a demandé à la cour constitutionnelle en Italie de casser cette loi régionale en disant parce que ça viole la concurrence l'Italie reste quand même un pays raisonnable donc là la cour constitutionnelle le 23 mars 2010 émet son jugement et là il y a un extrait qui a mérité que je fasse l'effort de le traduire en français vraiment sous l'écrit comme ça vous pouvez lire là il dit les concepts des logiciels libres et des logiciels des codes ouverts ne sont pas des notions relatives à une technologie déterminée marque ou produit mais expriment une caractéristique juridique et les choix de cette caractéristique appartiennent à l'utilisateur du logiciel il s'ensuit que il n'y a pas de violation de la concurrence si on privilégie de l'utiliser libre dans une directive régionale alors ça c'est bien d'accord c'est d'accord ce n'est qu'est qui est la cour constitutionnelle italienne elle ne vaut peut-être pas grand chose dans les autres pays mais c'est un jugement qu'il faut garder à l'esprit pour faire passer un petit peu alors là quand je vais mentionner cet exemple là il y avait Philippe qui est passé sur mon blog et il me dit voilà voilà tu as tout à fait raison les italiennes ils ne sont pas stupides c'est pour ça que moi quand j'ai fait des appels d'offres ces demandes pour avoir des logiciels libres il ne faut pas les mettre dans les cahiers des charges techniques particulières mais il faut les mettre dans les cahiers des charges administratives particulières tout est rappel ça il y a 3 ans parce que c'est une caractéristique juridique pas technique n'importe qui peut participer il faut juste qu'il accepte de jouer les jeux pour ce dont j'ai besoin après il y a tout un tas d'autres choses sur lesquelles je vous passe parce que c'est vous les retrouvez dans les slides si vous voulez voir comment rédiger correctement votre cahier d'offres si on veut retenir la chose est-ce qu'on est bien tous convaincus ici aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire n'est absolument pas une violation du droit de la libre concurrence n'importe quel fournisseur de logiciels peut travailler avec les communautés ouvertes de l'administration publique à condition de respecter les règles des appels d'offres qu'on émet et si on décide que pour concilier des raisons par exemple l'obligation de l'état on a besoin d'utiliser des formats ouverts et des logiciels libres on n'est pas en train d'exclure des entreprises de la libre concurrence ce sont des entreprises qui sont exclues toutes seules voilà en petite parenthèse on a parlé beaucoup de ce qui s'est passé en France qui a ouvert la porte au logiciel libre j'aimerais bien quand même vous rappeler un élément essentiel qui s'est passé en 2003 je ne sais pas si vous vous rappelez le projet Copernic au ministère des finances c'était la refonte du système d'information 1 milliard d'euros sur 10 ans alors là il y avait un exemple des cahiers de charges qui étaient bien rédigés dans l'intérêt de l'état et dans lesquels on ne mentionnait même pas le logiciel libre parce que comme disait François tout à l'heure il a tout à fait raison des fois on n'a même pas besoin de dire qu'on a besoin d'avoir du logiciel libre il suffit juste de faire un cahier de charges bien fait donc un cahier de charges bien fait dans l'intérêt de l'état ou de l'utilisateur qu'est-ce qu'il disait celui du ministère des finances à l'époque lui il voulait une architecture modulaire dans laquelle on puisse remplacer les éléments de façon relativement facile pour pouvoir faire ces remplacements il faut que chaque composant se respecte des standards mais les standards à nouveau normalisés pas les standards de marché il disait moi je suis le ministère des finances je dois garantir la pérennité de ma solution pendant 40 ans donc je veux des codes sources je peux payer je vous les paye mais vous vous donnez des codes sources c'est pas forcément de logiciel libre je veux juste des transferts des codes sources chez moi il y avait une obligation de support très strict c'est à dire si on découvre qu'après ça marche pas votre solution qui respecte pas les normes il faut corriger et si vous corrigez pas vous avez des pénalités je suis d'accord vous allez me dire le ministère des finances est dans une position particulière parce que si l'entreprise ne respecte pas les règles et vous dites il faut aller payer les pénalités le ministère des finances peut dire à l'entreprise je suis le ministère des finances je sais où est votre argent je vais les prendre c'est peut-être pas votre cas à vous c'est plus facile pour ces gens là mais quand même ce qui s'est passé en 2003 a été une véritable révolution ça a ouvert les marchés des services à l'administration et a ouvert la voie à l'industrie de logiciel libre en France donc je sais pas si vous avez déjà parlé de ces messieurs là Jean-Marie Lappert à un moment donné mais c'est une des personnes qui ont contribué à faire en sorte qu'il soit plus facile de trouver aujourd'hui de trouver de logiciel libre un peu partout il est parti à l'étranger non non il est à Londres aujourd'hui mais il était à détroit à un moment donné bon après cette petite balade revenons quand même à vous donc là d'où l'acte les rôles des structures de mutualisation donc demander de logiciel libre de standard ouvert c'est important mais il ne suffit pas parce que si on regarde juste l'étiquette sous la boîte on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans donc il faut bien éviter un certain nombre de pièges il y en a plusieurs il y a du logiciel mieux que libre donc il y a des gens qui surfent sous les livres en disant pourquoi prendre le logiciel libre il y a mieux moi j'ai un logiciel qui s'appelle Charrette Source c'est du logiciel libre professionnel alors si c'est un logiciel professionnel c'est peut-être pas du logiciel libre c'est pas exactement la même chose vous pouvez peut-être l'utiliser mais attention c'est parce que vous voulez d'autres choses qu'on trouve malheureusement un peu trop souvent ce sont des logiciels vraiment propriétaires mais qu'on vous fait croire qui sont des logiciels libres alors ce sont des logiciels libres donc vous n'avez jamais vu les sources mais qu'on vous explique les sources seront disponibles demain matin donc il y aura en forge demain matin ou alors c'est pas demain matin demain soir parce qu'on est occupé il faut aller chercher les enfants mais bon bref ne vous inquiétez pas vous allez voir les sources un jour ça pas super intéressant après il y a des logiciels qu'on peut dire abandonnés comme libres si vous avez un logiciel que personne ne développe personne n'utilise mais qui vient avec une très belle licence j'ai pas elle en plus comme ça Richard est content et on vous les donne mais qu'est-ce que vous allez en faire si vous avez récupéré du code vous avez le droit de faire quelque chose mais personne ne l'utilise personne ne le développe vous êtes tout seul avec des dizaines de millions de lignes de code écrits par quelqu'un d'autre peut-être mal documenté on vous a vendu très cher parce que les propriétaires doivent abandonner ses droits des propriétés intellectuelles pour vous les donner souvent un logiciel libre qu'est-ce que vous en faites pourquoi je dis ça parce que des fois je sais que c'est difficile pour les responsables politiques d'être expert de tout on ne peut pas être expert en bâtiment public expert en système d'information expert en cybersécurité expert en ceci expert en cela alors qu'ils sont quand même obligés tous les jours de prendre des décisions dans tous ces domaines donc je ne les envie pas c'est un travail difficile parce que vous prenez les décisions qu'après il faut tenir sans savoir exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur donc il faut quand même faire attention à ne pas se fier juste à des petites étiquettes qui sont faciles à voir mais qui ne contiennent pas forcément ce qui ne garantit pas forcément qu'il y a dans la boîte qu'il y a ce que vous voulez techniquement un logiciel libre c'est quelque chose qui est diffusé sur une des licences libres ça ne garantit rien du tout sur la qualité de ce qu'il y a dans la boîte il y a un travail en plus à faire et c'est là que des structures comme dans la doula que des structures de modularisation sont importantes parce qu'on ne peut pas demander à chaque édou local de devenir un méga expert des systèmes d'information et regarder ce qu'il y a dans la boîte partout après il y a aussi une autre approche plus gentille celle-là qui est l'approche parasite c'est à dire vous êtes tous très contents de faire des économies en utilisant le livre-office et vous êtes convaincus que vous contribuez au développement du livre-office tout simplement parce que vous l'utilisez parce qu'effectivement vous l'utilisez donc vous lui faites de la pub et quand vous lui faites de la pub c'est bien je ne dis pas non mais je pense que c'est un peu court ça ne suffit pas vraiment si vous voulez vraiment être sûr que le livre-office que vous utilisez tout le temps soit encore là demain matin et après demain les jours après il faut peut-être s'inquiéter et dire est-ce que la communauté qui développe a les ressources nécessaires pour contenir et la maintenir est-ce que ça ne serait pas intéressant de voir un peu si on ne peut pas monter au créneau avec quelqu'un d'entre nous pour pouvoir les aider un peu dans l'évolution s'assurer de notre investissement parce que vous investissez en formation de votre personnel quand même est pérenne etc donc là c'est un autre piège à éviter il y a un certain nombre si vous regardez j'avais un blog post chez moi où on parlait de tout ça et donc c'est pour ça que ce n'est pas bête d'avoir l'idée d'une agence d'état qui vous aide là-dedans qu'est-ce qu'elle devrait faire une agence comme ça elle doit recenser des ressources qu'est-ce qu'il existe il y a des centaines de milliers de logiciels libres sur la planète ce n'est pas compliqué n'importe quel logiciel vous estampille avec une licence libre de sous pouf ça fait un logiciel libre mais il y en a des centaines de milliers desquels est intéressant pour vous comment on les valide est-ce que c'est vraiment vraiment du logiciel libre ou abandonné comme libre est-ce qu'il y a vraiment une communauté derrière qui travaille voilà donc est-ce qu'on peut développer et utiliser des ressources est-ce qu'on a cette agence devrait consolider des meilleures pratiques faire en sorte et trouver une façon de contribuer aux logiciels les plus utilisés jouer les rôles des médiateurs avec les éditeurs des solutions libres alors c'est vrai que les termes éditeurs des logiciels livres jusqu'à il y a dix ans étaient considérés comme un oxymoron ça ne lui va faire plaisir donc quelque chose d'impossible mais non mais non il y a des éditeurs des logiciels livres ce n'est pas forcément nos ennemis c'est des gens avec qui on peut travailler mais on a besoin de travailler avec eux de façon solidaire donc médiation là est importante garder un lien avec des experts scientifiques indépendants des fois on a besoin alors en Italie la loi italienne mentionne qu'on a cette fameuse agence on aura un jour l'agence pour l'Italie digitale qui en théorie devrait faire tout ça alors si vous regardez je pense que l'adulat ce sera reconnu dans un certain nombre d'émissions qui sont listées là-dedans et qu'elle a essayé d'assurer pendant ces 10 dernières années et donc d'un côté je pense qu'il faut leur dire un grand merci parce que ce n'est pas évident c'est une structure un peu mutualiste ce n'est pas une agence d'état avec des moyens de l'état c'est une structure qui a été créée de façon très volontariste pour assurer ce type de rôle il faut assurer les restes de ces tâches là aussi donc c'est pour ça que je pense que l'adulat a énormément des chemins devant soi donc il y a beaucoup qui a été fait mais il y en a beaucoup qui reste à faire et je pense que l'anniversaire des 10 ans ce n'est pas la fin de l'histoire c'est juste des débuts vous avez beaucoup beaucoup de choses à faire j'aimerais bien voir si elle ne peut pas évoluer vers une structure plus large plus vaste qui assure l'ensemble de ces missions évidemment ce que je vais raconter jusqu'ici c'est une toute petite partie des questions qui m'inquiètent il y en a d'autres qui sont essentielles je n'ai pas vraiment le temps d'approfondir mais non qu'est-ce que c'est le cloud computing là il y a le cloud computing la mutualisation c'est vrai c'est très bien pour mutualiser d'avoir le cloud computing mais avec des nouveaux risques qu'il faut savoir connaître et maîtriser correctement il y a tous les mouvements open data on en parle beaucoup c'est très en amour d'aujourd'hui mais il y a quelques petits pièges il ne faut pas tomber il y a l'administration électronique mais il y a des gens qui pensent que faire de vote électronique c'est aussi aider les citoyens alors c'est un petit problème alors on pense que faire des systèmes de vote électronique en logiciel libre c'est résoudre les problèmes alors que je peux vous montrer par A plus B que ce n'est pas le cas après il y a la question de la confidentialité surtout si vous mélangez ça avec le cloud computing donc le fait que les données sont hébergées à l'aide va savoir où donc ce sont des questions importantes quoi que quoi que peut-être open data deux secondes c'est très à l'amande l'open data aujourd'hui et on a un portail de gouvernement avec les données ouvertes tout ceci c'est là alors d'abord il faut voir que tout ceci ce n'est pas un mouvement qui est né en Europe malheureusement c'est né plutôt aux Etats-Unis ça date depuis la nuit des temps aux Etats-Unis c'est paradoxal donc les mouvements open data aux Etats-Unis viennent du fait que les américains n'ont pas de confiance dans l'Etat bizarre donc quel est le raisonnement l'américain moyen il dit j'ai payé des impôts à ce monsieur méchant qui est l'Etat fédéral donc je l'ai déjà payé une fois c'est hors de question que je l'ai payé une deuxième fois donc toute donnée toute chose produite par l'Etat fédéral doit être dans le domaine public même pas sur une licence libre domaine public donc les premiers qui passent se récupèrent donc aux Etats-Unis vous pouvez demander accéder à toutes les données déclassifiées obtenues à partir des photos publiques c'est pour ça que si vous regardez il y avait les premières versions de Google Earth ils utilisaient des plans de la NASA la NASA c'est une agence spatiale américaine fédérale donc toutes ces photos non classifiées elles sont disponibles vous les pompez tranquillement sans payer rien du tout il ne faut même pas dire merci à la NASA prenez directement mais ça vient de la méfiance des américains vis-à-vis de l'Etat on ne veut pas payer plus donc ils avaient lancé ces open data et paradoxalement dans un pays comme la France dans lequel on dit l'intérêt comment l'intérêt public moi les données de l'hygiène j'ai quand même déjà est-ce que vous êtes d'accord qu'on a déjà payé oui dans cette agence publique on a payé alors maintenant je dis est-ce que je peux voir la photo de ma maison prise non 4000 euros la photo aérienne pourquoi ? j'ai déjà payé ah ! mais parce qu'on doit rétabiliser l'agence on doit la rétabiliser deux fois c'est-à-dire une fois on la paye une deuxième fois donc c'est il y a un truc pas clair donc la vous voyez les données publiques payantes c'est un truc qui n'est pas clair d'ailleurs si vous voyez la directive qui est sortie cet été sur les données publiques qui sont disponibles la directive dit qu'il y a un certain nombre de données qui seront quand même payantes alors si vous regardez dans la liste des données payantes il y a même les documents de la CADA alors ça c'est le maximum je ne sais pas si c'est une blague qui a été faite par un conseil ministériel c'est-à-dire la CADA qui est la commission administrative d'accès aux documents administratifs donc les données de la commission d'accès aux documents administratifs elles sont payantes qu'est-ce que ça veut dire non au moins celle-là mais bon bref et il y a il y a un autre truc qui est assez marrant je ne sais pas si vous avez vu donc moi j'ai le malheur de vivre en région parisienne sous la ligne B c'est un cauchemar tous les jours donc avoir accès aux données de la RATP en temps réel ça serait intéressant juste pour savoir est-ce que la ligne B est à nouveau coincée entre Saint-Michel etc la RATP ne voulait pas donner ces données publiquement et la main fait un procès à un petit monsieur qui a fait une appli pour un Android iPhone parce qu'il avait pompé les plans du métro en disant non la couleur des lignes telles qu'utilisées par la RATP c'est la propriété intellectuelle de la RATP du coup cher monsieur vous ne pouvez plus l'utiliser ça l'année passée alors il arrive que j'ai croisé une dame une très gentille dame qui se trouve à Portland c'est une petite ville en Oregon je ne sais pas si vous connaissez cette ville là c'est une ville extrêmement avancée aux Etats-Unis depuis 2006 cette dame là qui pilote une agence qui s'appelle Trimet c'est l'équivalent de la RATP à Paris elle avait tout compris la dame donc je vous donne l'argument parce qu'après il faut le passer aux autres elle en 2006 elle a payé ses informaticiens pour rendre toutes les données de son réseau de transport accessibles en temps réel comme des web services standardisés normalisés complètement en ligne complètement gratuit sous des formats ouverts et mis à jour régulièrement vous pouvez savoir les trams numéro 42 il est à 3 minutes de distance de l'arrêt numéro pourquoi elle fait ça gratuitement alors qu'elle a RATP elle veut vous faire payer une deuxième fois pour avoir cette information là elle dit mais c'est très simple parce que mon métier c'est pas de vendre des données mon métier c'est de garantir les meilleurs transports publics pour mes utilisateurs donc le fait que je rende disponible les données immédiatement et mis à jour ça permet à plein de monde de créer des applications super intéressantes et innovantes pour les utilisateurs gratuitement pour moi c'est à dire moi 3 minutes pour l'ATP je ne paye pas le développement de ces applications super intelligente et après avoir fait ça il est allé casser excusez-moi il est allé frapper à la porte des ingénieurs de Google pendant deux ans jusqu'au moment il a convaincu les gens de Google d'aller indexer les données en temps réel qui venaient des 3 minutes pour faire en sorte que sous la carte de Google on puisse trouver non seulement la petite voiture les petits bonhommes à pied pour faire les transports mais aussi les bus et les métros légers de la ville avec les données absolument en temps réel c'est elle qui a commencé tout ça elle viendra faire un petit exposé ici à Paris dans deux semaines à l'OWF donc alors j'essaie que la RTP a rattrapé les coûts maintenant les données sont à peu près disponibles pas complètement à jouer etc bon mais c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait avant l'autre chose qui m'inquiète un peu sur l'open data donc à part les faits qu'on essaye de dire on fait de l'open data mais les données publiques on en garde quelques zooms payants parce qu'on n'a pas trop bien compris quel est notre rôle il y a une autre chose qui m'énerve un peu ce sont les faits de mettre des licences avec attribution sur des données publiques donc il y a plein de monde des collectivités qui vous disent voilà je vous donne la liste des rues numéro 2 de ma ville vous pouvez en faire ce que vous voulez mais toutes les fois que vous l'utilisez il faut dire merci la ville des je sais pas des Lyon d'Angoulême de Montpellier de Paris etc c'est pas méchant vous voulez juste qu'on vous dise merci que vous avez donné mis les données à disposition mais pour les anciens du logiciel libre comme moi qui avaient l'habitude de la licence BSD dite à 4 pattes dans la licence BSD il y avait aussi une clause comme ça il faut dire merci c'était pas pratique parce que vous commencez à faire un logiciel dans lequel vous prenez 50 bouts de BSD à droite à gauche donc finalement ça fait 50 lignes de code et 10 000 lignes de merci à toutes les 50 sources à droite à gauche etc donc si après je veux faire un index des rues de toute la France j'ai ma page des listes des remerciements qui est aussi longue que la base des données donc il faut faire un peu attention à ne pas mettre des droits sur des faits qui n'ont pas des droits d'auteur qui compliquent un peu la vie donc je pense que la volonté était bonne mais il faut un peu faire attention donc je passe sur ça alors je ne sais pas s'il fallait que je vous parle de ça aussi parce que je ne vais pas parler des choses essentielles mais je vous ai donné quelques petits coups de projecteur par-ci par-là je pense que vous devez être fier quand même d'être dans l'administration publique on fait des choses merveilleuses on a les droits de faire des choses merveilleuses qui n'ont pas les droits de faire des entreprises alors mon rôle à moi c'est essayer de regarder un peu plus en avant en général donc je suis ravi de voir tous les chemins que vous avez faits je suis un peu obligé de regarder un peu plus loin donc là les logiciels libres sont quand même confrontés ils se retrouvent maintenant dans une position de croissance très forte c'est-à-dire les futurs ils nous posent vraiment beaucoup de défis on est parti dans les années 80-90 avec quelques logiciels libres de grande qualité et très peu de monde qui travaillait on arrive aujourd'hui en 2012 avec énormément des logiciels libres disponibles il y a énormément d'individus qui contribuent avec des règles des cultures des pratiques complètement différentes donc on est face à ce qu'on pourrait appeler une crise de croissance c'est-à-dire comment garantir que tout ceci va passer à l'échelle à l'échelle dans tous ces logiciels divers toutes les composantes dont on a besoin vont continuer à rester compatibles vont être développés avec les bonnes pratiques etc. alors là je vous garantis c'est pas votre responsabilité c'est plutôt la responsabilité des chercheurs qui doivent essayer de regarder un peu en avant donc nous on essaye avec des groupes de recherche avec des chercheurs un peu partout dans la planète qui partagent cette vision on essaye et on se retrouve souvent dans une petite structure qui s'appelle l'IRI qu'on a créé en 2010 entre l'IRI il y a mon université qui est Paris-Deddero et l'université Pierre-Marie-Couli ou une autre de 17 universités en région parisienne parce qu'il y en a beaucoup mais bon avec le soutien de la région et de la France que je remercie on réunit des chercheurs qui travaillent pour améliorer les pratiques du logiciel libre on tisse un lien fort avec les communautés développeurs donc on a pas mal d'événements chez nous qui touchent à ça on est dans des locaux temporaires à Place d'Italie à Paris donc si vous voulez passer faire coucou venez voir il n'y a pas 450 personnes on est différentes donc un jour vous trouvez un développeur de noyau qui passe par là un autre jour vous trouvez un chercheur qui s'intéresse à comment faire des métri pour voir la qualité du logiciel un autre jour vous trouvez quelqu'un qui dit tiens j'ai fait des analyses très sophistiquées sur la qualité de ceci de cela mais on partage la même finalité et donc vous pouvez regarder un peu là-dedans mais je vous garantis je ne vous vends rien c'est-à-dire nous on travaille pour développer des outils qui on espère vont aider les logiciels libres à passer à l'échelle dans les années à venir c'est important d'y réfléchir maintenant sinon quand vous aurez les problèmes de croissance vous n'aurez pas d'outils donc il faut bien qu'on les développe avant ben voilà pour conclure les logiciels étaient les logiciels libres étaient il est et il reste la solution préférée pour l'administration publique vous en êtes déjà convaincu sinon vous seriez là mais vous ne seriez pas là mais j'espère vous avez donné quelques autres arguments parmi ceux que vous avez peut-être oubliés pour se rappeler pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon importante ça commence à avoir une reconnaissance réelle ça c'est bien mais il faut faire attention à ne pas s'arrêter à la chose la plus simple donc imposer l'usage d'un logiciel libre ce n'est pas tout ce n'est pas la fin c'est le début après il y a toutes les pratiques qui vont derrière la qualification la mutualisation tous les problèmes sociologiques humains pour mettre d'accord les différents développeurs qui sont des dents qu'on peut connaître donc c'est un travail complexe et de longue haleine la meilleure façon de rélever ce type de défis c'est évidemment de les faire de façon mutualisée et c'est pour ça que j'ai dit la doulaire qui a bien encore de travail à faire elle a fait plein de choses et j'ai dit bon 10e anniversaire à la doulaire et on se retrouve dans 10 ans pour voir jusqu'où vous êtes arrivés voilà merci beaucoup j'ai une question Roberto d'abord merci d'avoir accepté de venir nous parler une question qu'on se pose souvent c'est d'essayer de rapprocher de manière la plus souple possible les développeurs qui sont souvent des individus des petites structures des choses très agiles et d'autre part les utilisateurs qui ont des besoins qui sont des clients qui sont prêts à payer alors on a parlé des appels d'offres qui permettent de faire se rencontrer souvent des gros donneurs d'ordre et puis des grosses structures mais autour des forges qu'est-ce qu'il faudrait inventer pour transformer ces outils techniques en place de marché pour que celui qui a des besoins éventuellement mutualisés puisse rencontrer les hommes de l'art qui savent faire de manière à ce que les gens soient payés pour ce qu'ils font et le fait qu'on fasse exister les outils alors voilà on a parlé des lois cadre pour se dire on peut le faire on s'oblige à le faire mais concrètement de manière beaucoup plus souple sur du micro-paiement quelque chose de plus souple qu'est-ce qu'on peut inventer autour des forges pour réussir je vois où tu veux en venir mais donc il n'y a pas une réponse simple là derrière parce qu'effectivement on a expérimenté un peu de tout ces dix dernières années donc ce que tu mentionnais tout à l'heure les fameux bag bounties ou feature bounties ce sont des choses qu'on voit bien on fait des jolis sites dans lesquels on indexe des logiciels et après on met en contact les développeurs avec les clients vous payez tant puis il y a des sites intéressants avec toi les développeurs qui disent si vous voulez telle caractéristique nouvelle d'un logiciel ça me coûte 5000 dollars donc allez-y et on attend donc chacun met 10, 100, 20, 100, 150 etc quand on arrive à 5000 hop il est fait c'est rigolo comme système c'est la vie si tu veux la vie d'une personne la plus technique moi je ne crois pas trop à l'évolution d'un logiciel comme ça c'est-à-dire tu peux faire ça on voit que le logiciel est déjà très bien établi d'accord très stable et qui a une architecture modulaire qui permet de rajouter une petite contribution par exemple je ne sais pas comment vous fonctionnez à l'Utesse mais j'imagine que vous avez une architecture de base qui est très modulaire et la possibilité de rajouter des greffons je ne sais pas j'espère il ne faut pas me dire oui ou non donc là par exemple si quelqu'un dit il manque un greffon qui fait les liants avec les paraffères électroniques on trouve quelqu'un qui est disposé à les développer c'est un certain coût et on essaye de fédérer des collectivités qui en ont besoin on découvre finalement ça fait 10 euros chaque an si on est 10 000 on met des dents allez on y va et c'est fini donc là c'est facile mais parce qu'il y a quelqu'un de très intelligent avant qui réfléchit en structure qui permet de construire ces micro fonctionnalités sans casser si tu veux l'équilibre général du logiciel par contre développer à partir de 0 un logiciel qui n'existe pas avec ces mécanismes moi je ne crois pas du tout comment je peux vous faire rigoler une fois dans les moments du logiciel libre on en voit de tout donc une fois j'étais merveilleuse conférence au Brésil à Porto Alegre donc c'est le fils des forums et le forum international de software libre alors c'est magnifique pour plusieurs raisons d'abord c'est le Brésil ensuite pour vous rentrer dans un événement logiciel libre dans lequel plutôt que voir une bande de geeks comme moi avec la barbe à une époque j'étais plus joli mais j'étais avec une barbe etc et comme ça vous voyez plein de filles geeks un truc comme ça qui font du code super joli super sympa donc ils sont partout donc ça change un peu du monde logiciel libre francophone et il y avait des stars de la télé qui venaient faire des shows au moment de la réunion 4000 personnes dans une salle incroyable et donc là il y avait un philosophe espagnol qui est transplanté au Brésil qui disait voilà il montrait un dessin d'un noyau qui disait vous voyez ça c'est la preuve de la capacité de création collective parce que là vous avez des millions de développeurs chacun écrit une ligne de code pouf on l'a mis ensemble et ça fait les noyaux lignons alors tout le monde qui criait ouais oui super etc mais non c'est comme les fameux sanges qui chacun tapant sous les claviers produisent un divin comédie ça marche pas comme ça donc il faut un architecte il faut travailler à partir de la base et après on peut rajouter des contributions mais le faire à partir de zéro de façon complètement désorganisée ce n'est pas comme ça qu'il marche le logiciel libre ça c'est comme ça que vous pouvez éventuellement quand vous avez fini de tout préparer de faire évoluer de maintenir mais pas de créer donc c'est ça où tu veux je n'ai pas une réponse à ta question parce que si c'est rajouter une petite fonctionnalité les petits jeux des backbounds etc ça marche très bien et vous pouvez les rajouter sous la forge à mon avis c'est pas juste pour attirer des développeurs lambda vous pouvez juste voir par exemple prendre la température du besoin combien des collectivités ont vraiment besoin de ça et combien vous seriez prêt à mettre 10 euros 5 euros 1 centime un café je ne sais pas 10 000 euros c'est très important ça peut donner une idée à ce moment-là on peut aller le faire mais développer un logiciel à partir de zéro non là c'est vraiment quelque chose ou un gros effort d'intégration comme le cas du ministère des finances on ne peut pas le faire comme ça là tu as besoin d'un chef des feed qui a un cadre des gens qui travaillent derrière et c'est pour ça il n'y a pas une réponse unique à mon avis à ces besoins-là j'aimerais bien merci merci à vous non merci parce que c'est un élément parmi les conclusions qu'on a présenté ce matin c'est l'un des quatre éléments qu'on a présenté et c'est vraiment notre credo c'est là-dessus qu'on insiste c'est-à-dire qu'on veut donner la possibilité à tout le monde de contribuer mais autour d'un cadre qui est maîtrisé et c'est pour nous vraiment la plus-value de notre outil donc merci beaucoup mais d'ailleurs si vous voulez en suivant dans cette ligne-là je ne sais pas si vous regardez il y a un phénomène ultra à la mode aujourd'hui qui passionne tous mes amis et collègues qui s'appelle Gitab je ne sais pas si vous regardez leur Git est un logiciel des comptes des versions absolument magnifiques spectaculaires c'est ce dont j'avais besoin depuis la nuit d'étant enfant j'ai traîné les pieds avant de sauter les pas parce que comme tous les logiciels livres pour Geek et compagnie il y a 350 millions d'options donc vous ne faites pas attention vous tirez une balle dans les pieds tout de suite mais une fois qu'on apprend bien à l'utiliser c'est exactement ce qu'on voulait comme développeur mais il y a quand même un effet un peu bizarre donc il y a un site qui s'appelle Gitab dans lequel vous voyez les motos est social coding be social for your project donc il dit soyez sociaux faites une copie de votre projet préféré alors qu'est-ce que ça veut dire faire une copie d'un projet c'est que ça devient très facile de copier faire plein 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 de copies de mes logiciels qui ont fait évoluer partout du coup la maîtrise de l'évolution du logiciel que vous dites là elle devient très compliquée donc il y a des choses qui nous étaient imposées par la technologie avant donc quand vous oubliez des serveurs du style SVN ou CVS c'était très difficile de faire vraiment un fork très compliqué parce que aussi l'émerge était très compliqué du coup la technologie elle-même faisait en sorte qu'on ne s'amusait pas à faire un fork d'un logiciel si ce n'était pas vraiment en situation insupportable si nécessaire on le fait avec des technologies comme celle des Git ou Gitab qui vous permettent de faire des copies qu'on voulait et après rémerger qu'on voulait c'est très 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 facile de faire des copies donc la technique ne vous empêche plus de les faire après c'est à nous d'imposer sur la technique un processus de développement qui nous garantissent une certaine cohérence dans les logiciels qu'on développe donc il faut faire attention là aussi je ne vais pas jeter de l'eau froide sur les gens l'outil est magnifique mais il faut savoir le maîtriser c'est à dire si vous commencez à vous retrouver 150 copies différentes avec des petites features différentes du même logiciel éparpillé dans 45 communautés territoriales différentes après c'est là qu'elle l'abonne donc il faut faire un peu attention là-dedans la maîtrise est importante alors la maîtrise va d'épair avec la confiance dans votre monde de chez vous si les gens des loutesses à un moment donné commencent à faire des bêtises énormes sur leur logiciel on n'a plus confiance et on va partir ailleurs mais c'est important cette confiance et la maîtrise du logiciel est important certains éléments et à nouveau ça n'a rien à voir avec juste la licence c'est beaucoup plus la licence est la base mais après il faut aller plus loin merci beaucoup je crois que vous venez de nous faire un merveilleux cadeau d'anniversaire tout à l'heure quand tu parlais au début de ton exposé Roberto d'une collectivité face à un choix est-ce que je vais vers un logiciel libre ou pas tiens à mentionner quelque chose je suppose que ce que tu voulais dire c'est souvent la collectivité te dit ah mais si je vais sur un logiciel libre je vais avoir un coût de formation en plus c'est quelque chose que j'ai souvent entendu comme si par je ne sais quel miracle quand il s'agit d'un logiciel propriétaire on n'a pas besoin de formation on a la science infuse et on sait s'en servir naturellement mais ça nous renvoie à quelque chose de plus grave qui est l'habitude qu'ont pris des gens quand ils arrivent à l'âge adulte d'avoir utilisé à l'école des logiciels et par je ne sais quelle facilité mais on peut en parler des facilités par hasard ils ont utilisé à l'école des logiciels propriétaires une fois devenus adultes si on leur propose quand ils sont dans une collectivité de passer sur un logiciel libre ils disent oula mais il va falloir faire un apprentissage ça ça renvoie vers l'état d'une façon générale les collectivités et la puissance publique une forme de responsabilité encore un peu plus importante parce que bien entendu partant du principe que faire l'apprentissage d'un logiciel propriétaire n'est pas plus facile que faire l'apprentissage d'un logiciel libre ça nous renvoie vers les méthodes les lois les règlements qui régissent l'introduction des logiciels dans le système éducatif qui bien compris par un certain nombre d'éditeurs propriétaires précisément surf sur la finalité même de l'éducation qui consiste à fabriquer sur des pattes molles des habitudes pour le restant des jours de ces personnes qui sont enfants à ce moment là et donc à ne pas confondre avec le nécessaire coût qu'il y a quand on fait une migration quand on est face à un nouveau choix quand on est face à une bifurcation quand moi je décide de déménager d'un appartement d'un point A à un point B il me coûte de faire les cartons dans mon point A et il me coûte de les défaire dans le point B dans chaque migration il y aura un coût de sortie et il y aura un coût d'entrée il ne faut pas confondre ça avec cette idée accréditée trop souvent qu'en tous les cas j'ai entendu mais sans doute toi aussi que si on va vers des logiciels libres il faudra en plus payer la formation là c'est sa faute vous récupérez une heure de discussion en plus il y a plusieurs aspects je ne sais pas dans quel ordre je laisse la formation dernière sur les coûts des formations des personnes qui utilisent le logiciel dans l'administration après il faut voir que l'administration c'est vrai que dans certaines collectivités territoriales c'est juste utiliser un traitement des textes un tableur dans d'autres il y a quand même des logiciels des logiciels des logiciels métiers qui sont spécifiques pour lesquels la formation il faut la faire quoi qu'il arrive ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école la gestion des cimetières normalement c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école donc là on a un choix relativement libre et en même temps je vais juste vous rappeler tout à part du libre et propriétaire la formation qui coûterait rien dans les propriétaires je suis dans une université qui a été la bonne élève donc on a été les premiers à tester une solution qui s'appelle CIFAC c'est un système de comptabilité analytique basé sur une solution SAP donc des leaders du marché des ERP ERP c'est ces horreurs qu'on appelle les Enterprise Resource Planning c'est un énorme tas de spaghettis qui permet de gérer les emplois etc alors moi je suis plutôt maso pour les gens qui me connaissent donc j'ai l'habitude de demander les mots de passe pour pouvoir jouer moi aussi avec les logiciels les missions les factures parce que je vais voir comment il est fait c'est un compte d'analytique c'est génial donc j'ai mon contrat européen je vais voir ce que j'ai dépensé ce qu'il me reste etc alors j'avais l'impression d'être un agent de voyage avec des post-it vous savez vous voulez aller des Bordeaux à Londres alors tout tape 4FZDW alors pourquoi parce que c'est les copains qui m'ont dit par téléphone que c'est comme ça qu'on arrive dans les 36e sous-ménus avec les boutons qu'il faut pour arriver à faire les budgets de la bordeaux ils ne peuvent pas travailler comme ça c'est de voir les secrétaires donc ils s'échangent des trucs avec des post-it ils s'appellent par téléphone en disant j'ai fait comment pour sortir les bilans du budget ça c'est un logiciel propriétaire on a bien payé la formation etc donc il faudrait peut-être amener les décideurs qui sont peut-être un peu en haut des temps à l'autre faire un petit stage plutôt qu'aller faire une croisière on vous embarque venez ça fait Euro Disney à la moins en donc on va faire un petit tour on va voir comment ça se passe dans vos services en bas donc qu'est-ce qu'elle fait la dame qui est au guichet ou le monsieur qui a l'autre guichet qu'est-ce qu'il souffre tous les jours pour payer les factures etc ça aiderait bien à s'aider voilà on bien comprend c'est pas juste son question libre c'est la qualité du logiciel qu'on a récupéré derrière ce fait du livre ça nous permet peut-être de dire plutôt que de me taper la configuration pourquoi c'est le désastre chez nous avec SAP parce que le fournisseur qui nous a installé ces trucs il a pris une copie d'SAP standard qui est faite pour une entreprise donc qui a des stocks des arrivées des machins des taux d'échange et tout le reste et il a mis dans une université avec l'effort minimum du coup toutes les transactions de l'entreprise sont tous là et celles de l'université sont toutes au fond avec Z bidoultruc Z machin d'accord et du coup on y comprend rien et c'est pourquoi la dame est paumée dedans il faut un peu désolé ça m'énerve je ferme par thèse je reviens sur la formation véritable donc oui la formation informatique dans les écoles a été très maltraitée à un moment donné je ne jette pas la pierre aux personnes qui ont pris la décision politique de la faire telle qu'elle a été faite donc c'est à un moment donné c'est clair qu'on avait vaguement l'idée qu'il y avait quelque chose qui s'est passé avec ces machins avec des écrans des claviers que c'était important pour éduquer nos enfants et donc déjà la première chose à faire est mettre des ordinateurs quelque part dans les écoles dans la classe de mon fils qui a 9 ans il y a effectivement un ordinateur qui doit dater de 1996 je ne sais pas tu as un vieux écran comme ça 1 dans la classe des 30 je ne sais pas ce qu'il faut faire avec donc ils l'ont mis là donc déjà ça ne coûtait pas cher si l'on a formé tout met un ordi là-dedans peut-être quelqu'un va trouver quoi à faire je ne jette pas la pierre à un moment donné je comprends ils n'ont pas une vision claire mais on est en 2012 donc en 2012 donc ça on connait ce que c'est un ordinateur tout le monde il en a un ou plusieurs dans les poches sous forme de téléphone déguisé d'un téléphone et donc il faudrait peut-être réfléchir en formation autrement et en former nos enfants à connaître un peu mieux les principes de l'informatique un peu moins les détails de l'utilisation d'un logiciel d'un autre logiciel donc par exemple un tableur c'est un tableur qui s'appelle Excel qui s'appelle LibreOffice LibreStarCalc ou peu importe c'est les principes des bases qu'il faut apprendre et pas dans quel menu se trouve l'option qui nous intéresse sauf que ça ça veut dire former les enseignants former les formateurs ça ça coûte plus cher que juste caser 2-3 ordinateurs dedans mais comme vous savez il y a une petite réforme qui arrive cette année dans les lycées il y a une petite option informatique qui rentre dans la lycée donc elle rentre par la fenêtre vraiment par derrière il y a quelques kamikazes volontaires d'autres disciplines non informaticiens qui ont subi un énorme bisoutage pendant 60 heures d'affilée dans certaines universités dont des profs des physiques des maths des technologies des lettres passionnées par l'informatique ils ont fait les programmes des deux années de licences informatiques en 60 heures dans des universités un courant et qui vont débarquer dans les classes maintenant en faisant ce qu'on appelle l'information l'option ISN informatique et sciences de numérique donc on commence à les faire mais on pourrait commencer beaucoup plus tôt on pourrait commencer dans les écoles en utilisant par exemple un très beau livre qui s'appelle computer science un simple acte qui est disponible à traduire en français pour tout le monde vous cherchez et qu'on peut offrir à des gamins de 6 ans on peut jouer avec on peut avoir un peu les principes des façons et quand ils se rendent devant l'ordinateur plutôt que dire tiens je prends à utiliser Microsoft Windows etc et se disent tiens ben voilà c'est l'énième incarnation d'une interface graphique on va bien voir qu'est-ce qu'on fait avec mais c'est pas ça qui est essentiel c'est ce qui se passe derrière c'était méchant comme question je parle beaucoup trop je vais m'arrêter là mais c'est une question vraiment importante oui donc j'ai beaucoup apprécié le passage sur les appels d'offres parce que je pense qu'il ne faut pas être timoré là-dessus et effectivement l'exemple de l'Italie où il y a eu une validation du fait qu'on puisse dans la partie juridique demander ce qui est des logiciels libres en France il y a un arrêt du conseil d'état qui a débouté une société enfin des sociétés propriétaires qui défendent le propriétaire contre le conseil contre le conseil général de Picardie sur un appel d'offres et donc le conseil le conseil d'état a validé effectivement le fait que les logiciels libres pouvaient être mis dans les appels d'or je pense qu'effectivement c'est intéressant ce que tu dis sur l'Italie et la France c'est qu'on montre effectivement qu'il y a un même mouvement et il y a une même compréhension parce que je pense que c'est important maintenant de compréhension de l'intérêt des logiciels libres pour les collectivités même au plus haut niveau de l'état d'utiliser le logiciel libre je pense que c'est important le fait que ce rapprochement entre l'Italie et la France là-dessus c'est à dire n'oubliez pas l'épendance de ce que je disais c'est à dire avoir du logiciel libre ne suffit pas il faut s'assurer que derrière il y a la communauté qui est nécessaire les capacités etc donc l'effort de mutualisation est essentiel tout à l'heure le monsieur de Paris a eu l'expression il faut avoir un environnement stable moi je suis un élu j'essaie de faire la promotion du logiciel libre donc depuis des années je travaille sur open office etc puis maintenant ceux qui contredisent le projet me disent mais regarde on ne sait pas ce que c'est maintenant il y a quelques années il y aurait marqué open office aujourd'hui il y a marqué libre office donc c'est instable c'est insécurisant en fait pour l'administration donc c'est une question et comment on peut travailler cette notion d'insécurité ressentie en tout cas par ceux qui ne sont pas pro libre oui mais dans les cas effectivement il y a un certain nombre de cas des forks récents c'est des séparations des bases d'écoles récentes donc les cas des libre office open office et en ligne ce qui s'est passé avec MySQL c'est un autre donc ce sont des choses qui sont liées à des événements économiques à des rachats des grandes entreprises etc il y a deux façons de répondre vous pouvez voter en touche et dire mais non mais non c'est la même chose qu'open office vous voyez tant Microsoft Office maintenant Windows s'appelle c'était 7 maintenant c'est 8 là ça s'appelait open office maintenant il s'appelle libre office mais c'est juste la même chose qu'avant tu regardes les menus c'est pareil c'est juste évolué voilà mais ça c'est un boutade après il y a une autre chose un peu plus profonde au contraire ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec open office et libre office ça montre que même quand une grande impréprise de la puissance d'oracle rachète et décide d'essayer de bloquer les développements d'open office pour en faire autre chose etc donc en théorie là c'est le grand danger c'est-à-dire quelqu'un qui décide de supprimer un logiciel là il y a une communauté qui utilise qui développe ce logiciel là qui a réussi à reprendre les codes d'en faire quelque chose d'un cours beaucoup plus vivant qu'avant parce que si vous regardez les développements autour des libre office est excessivement plus varié et vivant que les développements qu'il y avait autour des open office pour s'en rendre compte il y a une petite start-up près de chez moi qui s'appelle Antelink qui fait de l'analyse des codes dans les bases des logiciels libres donc il a fait une cartographie de la base des codes d'open office et de la base des codes de libre office donc vous voyez en quelques mois énormément de parties des open office ont été modifiées échangées et améliorées avec des corrections qui attendaient depuis des années qu'ils enfants sont rentrés dedans donc finalement ce qui s'est passé là c'est la meilleure preuve du fait que vous avez pris le choix gagnant à condition bien évidemment de s'assurer que derrière votre logiciel il y a bien une communauté qui s'en intéresse parce que s'il y a personne qui développe tout ça ou il y a une seule personne qui développe ce logiciel là si lui il meurt le logiciel meurt dans les cas d'open office il y avait une communauté qui voulait rentrer il ne pouvait plus rentrer il a créé ses efforts et elle est devenue beaucoup plus vivante aujourd'hui de ce qu'elle était avant je ne sais pas s'il y a des gens des libre-offices je pense qu'il y en avait là-dedans je ne sais pas si j'ai dit des bêtises est-ce que vous êtes d'accord à ce que je raconte voilà il faut un gros effort ou alors il faut s'être trompé au début donc on a pris un truc qui était logiciel libre il y avait une seule personne maintenant ça il faut faire gaffe donc il faut faire une deuxième migration chose à la fois non non c'est pas en migration non mais c'est vrai que là pour la personne qui regarde avant il y avait marqué open office maintenant il dit libre office ou la catastrophe vous pouvez mettre un post-it dessous qui dit open office je ne sais pas on peut lui faire un patch oui je reviens sur l'histoire italienne juridique et je rebondis également sur ce qui a été dit par Pierre tout à l'heure sur l'aventure qui est arrivée récemment sur le logiciel Lili de la région parisienne qui est passée au conseil d'état en Italie à quel genre de situation et de conflit juridique peut-on s'attendre suite à cette décision parce qu'on imagine bien que les éditeurs ne vont pas en rester là ben attends j'ai pas de boules de cristal je te dis tout simplement qu'en Italie c'est-à-dire le fait qu'on soit arrivé là c'est pas anodant du tout c'est-à-dire c'est une longue histoire il y a eu pas mal de tentatives d'arriver à faire inscrire quelque chose de similaire qui ont tous échoué c'est-à-dire que les règles qui étaient à l'intérieur étaient catastrophiques c'est-à-dire qu'on a le logiciel libre et l'option c'est même pas les plans B c'est-à-dire les C, les D, les E tout caché en fond là paradoxalement c'est une situation dans laquelle la crise grave dans laquelle on se retrouve est de parce qu'on peut jeter de l'argent public par la fenêtre tant qu'il y en a quand il n'y en a plus là on fait un peu plus attention je pense que c'est ça alors après la mise en pratique réelle ça dépendra de la capacité d'accompagnement qui auront toutes les agences italiennes pour suivre tout ça parce qu'il y a un élément peut-être que j'ai oublié de dire je ne sais pas peut-être que vous le savez ici en France en Italie il y avait un texte des lois qui précisait que si une administration publique payait pour le développement d'un logiciel maison c'est fait à façon alors ce logiciel était automatiquement utilisable sans payer un seul centime de plus dans n'importe quelle autre administration publique italienne ça c'était la loi qui restait lettre morte bien évidemment parce que le même logiciel était réarrivée en doutre en six millions de fois aux mêmes personnes est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire qui existe déjà parce que l'Italie l'Italie mais l'Italie ça c'était des principes et ça n'a jamais été appliqué mais les textes de loi étaient là qui sont raisonnables qui sont raisonnables si on a déjà payé l'État a payé pour développer un logiciel ça je connais dans les mondes universitaires j'en connais une effectivement c'est une autre petite idée les choses à faire comme texte de loi ça coûte pas chose à grand chose je voulais savoir à l'Iril qu'est-ce que vous faites préparer pour que le logiciel libre puisse grossir quel moment vous avez identifié qui empêcherait le logiciel libre de grossir parce qu'il y a quand même des logiciels j'ai pas regardé le code source mais comme open office ou apache ça doit quand même pas être des petits ou linux même ça doit pas être des petits codes donc déjà pourquoi est-ce que le logiciel libre ne peut pas grandir et s'il lui manque quelque chose qu'est-ce que vous avez trouvé qu'il lui manquait voilà donc je vais vous donner là il faudrait sortir mon vrai ordinateur pour vous montrer les choses mais donc je vous donne un exemple simple je vais essayer de simplifier tout ça linux par exemple alors si vous regardez linux ça a commencé en 91 c'était un petit hack de rien du tout c'était quelques milliers de lignes de code pour faire un petit noyau des systèmes d'exploitation aujourd'hui ça fait plus de 10 millions de lignes de code alors 10 millions de lignes de code il faut se faire une idée de ce que c'est donc open office c'est plus libre office pardon libre office c'est plus bon et alors les difficultés que vous avez dans l'évolution de la logiciel comme linux c'est que il est relativement bien architecturé donc il est relativement modulaire donc vous avez une partie centrale qui s'occupe de la gestion si je dis des gros mots techniques vous ne vous étonnez pas ça se termine dans 3 secondes donc il y a une petite partie centrale qui s'occupe de la gestion de la mémoire virtuelle du scheduling de bas niveau du system etc et après vous avez énormément autour de cette partie centrale là de l'USB vous avez une énorme quantité de code qui sert pour piloter les milliards de possibles cartes et matériels possibles imaginables que vous trouvez sur l'ordinateur vous avez des centaines de possibles façons d'avoir une interface USB des milliers de devices à USB que vous branchez dessous c'est terrifiant et pour chacun de ceux là il faut un pilote tous ces pilotes là ils sont tous écrits et maintenus par des personnes différentes ce qui fait en sorte qu'un logiciel de la taille de 10 millions de lignes puisse évoluer de façon relativement distribuée de façon cohérente n'empêche si à un moment donné pour une raison quelconque un des développeurs du coeur du noyau trouve qu'il faut changer la façon d'utiliser l'interface USB c'est à dire tous les pilotes de l'interface USB qui avant faisaient USB souligné M-A-Lock ouvert parenthèse Toto fermé parenthèse mais non doivent utiliser une nouvelle interface dans laquelle il faut faire USB souligné M-A-Lock ouvert parenthèse Toto virgule une constante qui peut être entre 3 et 10 selon l'effet que je l'ai appelé pendant que j'étais en mémoire protégée pendant que j'étais dans une autre situation etc et que des appels comme ça il y en a des dizaines de milliers dans tous les pilotes du device des partout dans les noyaux tous les fois que vous faites un changement de l'interface après il vous faut une grande quantité des martyrs qui vont passer leur week-end avant de prendre une bière à regarder dans chacun des fichiers s'il n'y a pas une ligne dans laquelle on a oublié de faire les changements et si on doit faire les changements est-ce qu'on met la constante 0 la 2 la 3 ou la 4 en fonction des contextes dans lesquels je suis donc tout ceci est fait de façon manuelle donc vous pouvez le faire si votre code est relativement petit c'est terriblement compliqué quand les codes deviennent grands et en plus ce n'est pas marrant ce n'est pas intelligent c'est quelque chose de relativement bête qu'il faut faire on sait qu'il faut faire mais on n'a pas spécialement envie de faire donc c'est typiquement la chose dans laquelle un développeur se trompe ou oublie ou fait des mauvais choix etc je suis sûr qu'à la base des codes de LibreOffice vous avez des choses similaires quand vous changez l'interface de librairie des bases il y a tous les sites d'appels dans lesquels il faut les changer de façon uniforme alors par exemple une des personnes qui sont chez nous qui est une geek UNE c'est Julia Laval c'est une dame qui fait des recherches fondamentales en informatique très profondes mais qui s'est passionnée pour ce type de problématique dans les noyaux Linux donc il a découvert que c'était un vrai problème donc ça ralentissait les développements parce que l'énergie intelligente des développeurs plutôt qu'être dans améliorer les pilotes c'était d'en aller faire à l'amant tout un tas de tâches bêtes mais qu'on ne savait pas comment faire autrement il a travaillé sur ça pendant 4 ans il a transformé ces problèmes qui a l'air tout bêtes dans un problème de recherche il a réussi à publier des papiers super avancés il a construit un outil qui utilise des techniques très avancées je ne vais pas vous raconter mais non ce ne sont pas des choses contre l'industrie normalement cet outil là il a réussi petit à petit à les faire accepter dans la communauté des développeurs du noyau Linux c'est de sorte que maintenant quand il faut faire 10 000 changements plutôt qu'écrire aller modifier les 10 000 fichiers à l'amant on utilise son outil on écrit une petite recette un peu plus intelligente mais justement qui capture l'intelligence du programmeur et après c'est l'outil qui s'occupe de l'adapter à tous les changements dans les 10 000 endroits différents vous voyez ça ce sont les types de contributions qu'on essaye de faire nous donc effectivement c'est un peu plutôt de long terme on ne va pas faire un autre pilote pour les noyaux Linux ce qu'on intéresse c'est qu'on va voir qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui devient trop compliqué de faire à l'amant dans les développements actuels là où il y a besoin d'avoir des nouveaux outils mais des outils qui font appel à de l'activité de recherche c'est pas juste une petite moulinette en plus et donc on a des chercheurs qui sont payés pour faire de la recherche qui travaillent là-dedans mais qu'on essaye de pousser à faire cette dernière étape qui est de dire je ne m'arrête pas au moment où j'ai publié un papier ce qui rend tout content mon ministère parce qu'il y a plus ans dans la case papier publié parce que moi ça ne me fascine pas spécialement les plus ans là-dedans ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il arrive à faire en sorte que cet outil soit suffisamment robuste suffisamment intéressant pour que les gens qui font des vrais développements tous les jours et qui d'habitude regardent mal les académiques parce qu'ils ne savent pas comment on fait les vrais codes ils arrivent à leur offrir une solution réelle et donc cette dame Julia Laval a été la première femme et la première personne académique jamais invitée au Linux Kernel Summit c'était l'année passée il y a même une interview d'elle si vous regardez sur le site de Kernelorg Linux Weekly News il y a une petite interview et la dame qui est sortie la semaine passée vous voyez les types de choses qu'on essaye de faire donc on ne va pas vous faire un nouveau greffon pour un portail on ne va pas vous faire un paraffeur électronique ce qui nous intéresse c'est trouver les outils puissants qui vont faire en sorte que dès maintenant quand vous aurez un problème avec des grosses bases de code ou à d'autres problématiques de ce genre là on aura peut-être une solution à fournir aux développeurs pour que leur travail soit meilleur de meilleure qualité plus efficace pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches nobles et moins sur les tâches répétitives il y en a beaucoup dans les grosses bases de code d'aujourd'hui voilà je ne sais pas si c'est suffisamment clair vérification des codes ça c'est compliqué c'est-à-dire certification des codes pour s'assurer que les codes sont vraiment corrects ça sur des grosses bases des codes génériques on ne sait pas faire donc il y a quelque chose qu'on sait faire sur le code style Airbus mais sur les codes que vous trouvez dans un portail web ça c'est excessivement compliqué donc évidemment c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup mais on est loin d'avoir un outil qui vous passez sur un million de lignes de code et vous dit il y a un biqueur non trouver des bagues ça c'est facile c'est garantir qu'il n'y en a pas qui est difficile voilà trouver des bagues on vous en trouve autant que vous voulez même avec l'outil de Julien on trouve plein de bagues François Reynaud Méridard j'ai une question à vous poser par rapport à l'avenir de la Dulac dont vous avez parlé tout à l'heure de cette agence qui certifierait un peu les logiciels libres et ce matin François-Eli a rappelé un peu l'aventure qui lui était arrivée à Clermont-Ferrand lors de la création de la coopérative et la montée de boucliers qu'il y avait eu dès qu'à Dulac a essayé un peu de mettre son nez un peu dans le monde économique et pour la Dulac en tant que telle ça s'est traduit à l'époque avec le collège des entreprises qui est passé de 60 entreprises à 10 entreprises donc est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la Dulac d'aller de nouveau encore dans ce domaine là aller certifier des logiciels est-ce que ça va pas de l'autre côté refaire un peu la même chose est-ce qu'on a les moyens de pouvoir en fait faire ce type de pratique effectivement avoir un catalogue avec les tampons bons méchants ça c'est dangereux parce que tous les méchants ne vont pas être contents vont venir vous attendre au pied de la porte par contre au moins sélectionner des bonnes pratiques il y a des façons un peu plus douces d'obtenir les mêmes résultats qui est sélectionner les bonnes pratiques trouver les exemples des bons cas d'usage mauvais cas d'usage ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous avez une expérience décennale là-dedans alors vous ne pouvez pas couvrir tous les besoins de l'administration évidemment et c'est là où situer les défis de monter en puissance je ne sais pas quelle est la solution en Italie c'est facile ils ont dit qu'il y aura une agence de l'Italie digitale alors maintenant après il faut la faire donc on met dedans on ne sait pas est-ce que c'est une personne tout seule dans un bureau comme c'était un fois les garants c'était une blague en Italie on avait des garants de la confidentialité des droits c'est une personne donc une personne à Rome dans un bureau donc lui il garantit que les données publiques sont gardées de façon confidentielle ça c'est rigolo c'est emboutable c'est pas sérieux donc là il faut voir comment c'est mis en place ici en France c'est plus sérieux que l'Italie donc je suis sûr qu'on va trouver des solutions largement plus intelligentes et plus satisfaisantes mais je n'ai pas une réponse complète à tout ça je ne pense pas que la de la toute seule aille d'énergie pour faire tous ses travails pour tous les besoins des collectivités mais elle peut être la force motrice pour aller dans cette direction après c'est là que vous décidez pas moi je suis observateur bon merci beaucoup Roberto on va te libérer pour que tu puisses prendre ton avion simplement j'espère que pour les 10 années qui viennent tu pourras nous aider à essayer de ne pas prendre les mauvais chemins merci à vous tous pour tout ce que vous faites si je peux vous dire quelque chose d'un ancien italien je suis arrivé ici par hasard pas comme mes collègues italiens qui s'échappent vraiment par choix aujourd'hui parce qu'il y a un problème dans l'université italienne ce que j'ai trouvé dans ces pays qui m'a fait énormément plaisir qui m'a changé un peu de chez moi c'est trouver des personnes comme vous pour lesquelles les mots état s'écrivent en cours avec un grand e dans lequel la fonction publique a une mission à accomplir dans laquelle elle essaye de la faire et vous êtes fiers de ce que vous faites même si bien sûr vous savez la caricature des français toujours triste méchant en Amérique on vous dit how do you do excellent en France on dit ça va comment ça va ça va je vous connais d'accord mais malgré ça je pense que vous devez être fiers de ce que vous faites et je vous dis un grand merci au nom des citoyens qui ont besoin de vous donc continuez comme ça et je serai ravi de venir vous voir dans 10 ans si je ne passe pas sous un camion et voir tout ce que vous avez fait d'ici là allez bon travail et bon courage merci Applaudissements. Applaudissements.